Et bienvenue chers aventurières et aventuriers, je suis Chobiti et on va discuter de Drecolo. Si vous suivez un petit peu la chaîne, vous savez que c'est un jeu que j'apprécie. Et ils viennent de sortir une nouvelle mise à jour, la 1.3 expérience and skill update. Donc comme son nom l'indique, elle rajoute de l'expérience et des compétences et on va aller voir ça en jeu. Donc on se retrouve au niveau de mon camp, et on va tout de suite lancer un raid pour voir la première mise à jour. Allez vous, cachez vous. Puisqu'il y a en fait un nouvel ennemi. On va essayer de le voir. Pour l'instant, ce sont des ennemis classiques. Bien, je suis un peu déçu. Enfin déçu. Les appâts ne durent vraiment pas longtemps. Ah bien évidemment je ne les ai pas protégés, donc c'est logique. Donc des croqueurs, des croqueurs. Je viens de monter le niveau. C'est parfait, mais c'est toujours pas ce que je veux vous montrer. Il reste quoi un petit aigneux ? Et du coup l'exécuteur de fin de niveau, il va falloir faire un autre raid. Pour Et bien, voir un peu de quoi il en retourne. Je vais lancer du coup un autre raid avant qu'il soit parti trop loin. Pour pouvoir vous montrer cette créature. Faire attention à ce coup. On va essayer de protéger nos dragors quand même. Ils sont malins au point de sortir. Allez, va-t-on réussir à voir la créature que je veux vous montrer ? Je commence à désespérer. Non, des croqueurs, des croqueurs. Et un des petits aigneux. Donc c'est foutu. On va lancer un autre raid. Ah grave, on va peut-être juste... Et bien, utiliser une des nouvelles fonctionnalités du jeu. Avant de lancer le raid. Donc, on a une nouvelle fonctionnalité du jeu. Qui est de pouvoir réparer tout ce qui est abîmé d'un seul coup. Donc ici, tout abîmé, ça va me coûter 8 pierres. Tout réparer. Réparer tout ce qui est abîmé. Ça va, on n'a pas trop de choses d'abîmé. Et je vais lancer du coup un dernier raid. Je vais laisser le temps de finir les réparations. Au moins un peu. Et je lance donc un dernier raid. Avant qu'ils aillent se coucher, puisqu'on est la nuit. Toujours pas. Donc, je commence à être assez haut niveau du camp. Donc, ils savent se débrouiller tout seul. Limite, je pourrais ne rien faire. Et les laisser se débrouiller, ça fonctionnerait aussi. Alors, ouh le sinistre, t'es où ? Voilà. Donc ça, c'est la nouvelle créature qui est dans le jeu. Donc vous voyez, on en a un autre en fond. Je vais essayer de le provoquer un peu pour qu'il s'attache sur moi. Voilà. Vous voyez, on ne l'a pas très bien vu à cause de l'arbre. Et il peut s'ouvrir en deux. Et avoir, il y a tout simplement, un rayon laser qui sort de lui. On va finir le raid et on va regarder ce que nous permet notre montée de niveau. Puisque... Donc, comme je vous le disais, on gagne de l'expérience, du coup, en combattant les monstres. Mais on en gagne aussi, également, en faisant des actions d'exploration, en découvrant les îles, typiquement. En éliminant les invasions de lianes qu'ils peuvent avoir, de vignes, qu'ils peuvent avoir dans les différentes îles. En découvrant des dragores. En également faisant grandir les dragores. Si on fait grandir un dragore, on gagne aussi de l'expérience. Donc, l'expérience monte plutôt vite. Surtout avec les raids. Qui vont vous donner beaucoup d'ennemis d'un seul coup. Ou les embuscades, qui vont également avoir le même effet. Beaucoup d'ennemis d'un seul coup. C'est vrai que... Ça monte plutôt vite. On va aller voir ça tout de suite. Donc, vous voyez, ici, on a un nouvel oblé. Compétences. Donc, il me dit que j'ai un point de compétence disponible. Je suis actuellement niveau 32. Il ne me reste pas grand chose pour atteindre le niveau 33. Et on peut acheter avec nos points de compétences. Donc, on en gagne un. On ne peut pas remonter de niveau. On peut acheter des compétences. Donc, on a des compétences pour les armes à une main. Et des compétences pour les armes à deux mains. Et des compétences un peu plus transversales, on va dire. On va regarder ça d'un peu plus près. Donc, on a une première compétence pour augmenter les dégâts des armes à une main. La seconde pour augmenter les dégâts absorbés en parant. Donc, toujours avec les armes à une main. Augmenter la vitesse des attaques des armes à une main. Augmenter les chances de coups critiques avec les armes à une main. Augmenter les dégâts des coups critiques à une main. Et augmenter les dégâts des attaques chargées à une main. Donc, on a exactement les mêmes pour les armes à deux mains. Vous voyez, c'est le même symbole. Et on a ensuite ces six compétences-là. Les renforcements de dégâts causent plus de dégâts. On augmente les dégâts de toutes les attaques à distance. On ajoute une chance de coups critiques aux attaques à distance. Et ça, c'est une petite particulière. On nous dit que les niveaux supplémentaires augmentent les chances de coups critiques. On réduit les dégâts reçus par le joueur. On augmente les dégâts des améliorations défensives du camp. Ou on augmente la santé des améliorations du camp. Donc, vous voyez, celle-ci, je suis niveau max. Niveau max, c'est niveau 10. C'est à savoir, mais voilà, c'est capé au niveau 10. On ne peut pas monter toutes les compétences au-delà du niveau 10. C'est déjà un petit paquet de compétences. On a 3 x 6, 18 compétences. On peut monter level 10. Donc, ça fait quand même un sacré paquet de niveaux. Et je voulais parler aussi de la petite spécification du réinitialiser toutes les compétences. Ça réinitialise les points de compétences. Mais les points dépensés ne sont pas remboursés. Donc, personnellement, je ne vous conseillerais pas de faire ça. Ça veut dire que tous les niveaux que vous avez pris sont perdus définitivement. Alors que prendre un niveau, c'est quand même un boost. Donc, c'est quand même intéressant. Donc là, j'ai un niveau à prendre. Je vais booster, par exemple, un petit peu celui-là. Vous voyez ? Et plus on boost, plus l'apparence change. C'est-à-dire qu'au-delà du niveau 5, la compétence devient violette. Et quand elle est au niveau max, elle devient jaune-dorée. Ça permet de savoir quelles compétences on a bien maxées ou pas. Donc, vous êtes en train de vous dire, c'est cool, on a des compétences. Mais bon, si j'augmente la santé de mes améliorations de camp ou les améliorations défensives du camp, ça ne sert que pendant ma campagne. Eh bien non ! En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder et quitter. Et sur le menu, vous voyez, vous avez votre personnage ici. Avec votre expérience et vos compétences. Ce qui fait que, en fait, vos compétences ne sont pas liées à votre campagne ou à votre partie. Elles sont tout simplement liées à votre personnage. Donc, si vous emmenez votre personnage dans une partie coop, en multi, où vous n'êtes pas l'hébergeur, eh bien, vos compétences vous serviront toujours. Ce qui est plutôt pas mal, puisque aujourd'hui, si on progressait dans une campagne d'un copain en coop, eh bien, tout simplement, on progressait pas beaucoup, puisque notre camp à nous ne progressait pas, puisque on était chez les copains, on gagnait éventuellement un petit peu d'équipement, d'un petit peu de vêtements, mais il y avait un petit arrière-goût de tristesse, puisque notre personnage à nous ne progressait pas, et que, eh bien, du coup, ça n'avait, par exemple, pas d'intérêt de faire une campagne solo et une campagne multi en même temps, puisque on se retrouvait à faire les mêmes choses en doublon. Alors que là, du coup, ça vaut le coup d'aller chez les copains de temps en temps, puisque notre personnage a quand même progressé. Donc c'est plutôt pas mal. Et, comme je le disais, l'expérience monte assez vite. Après, voilà, je suis sur une campagne infinie, donc je suis déjà à certains niveaux de camp, donc il est déjà assez gros, et ça va plutôt vite. Mais honnêtement, je trouve que les niveaux vont très vite, on gagne de l'expérience quasiment pour tout ce qu'on fait. Donc, ça va plutôt vite. Je ne vais pas non plus vous dire qu'on gagne un niveau toutes les 5 minutes, je ne vais pas vous mentir, mais, voilà. Si vous faites une campagne normale, à mon avis, vous gagnez déjà entre 10 et 20 niveaux en fonction du temps que vous y passez. Voir peut-être plus. Voir sans doute plus, parce que je n'ai pas fait une campagne entière. Donc, ouais, ça marche, ça monte très vite. Voilà. Ce qui vous permet très vite de prendre soit un niveau au max, soit un petit peu de tout, en fonction de ce que vous préférez. En tout cas, c'est plutôt cool d'avoir ajouté un petit boost. Je trouve que pour certains niveaux, ça vient en complément des boosts des dragors, puisque les dragors peuvent, par exemple, booster les dégâts au corps à corps. Là, du coup, augmenter les dégâts des armes, ça vient en complément. Est-ce que, du coup, on a besoin du renforcement de dragors qui booste nos dégâts au corps à corps ? Peut-être pas. Ça permet aussi de se passer un peu de ça et de prendre peut-être d'autres renforcements qu'on n'aurait pas utilisé d'habitude. Au niveau des dragors. Donc, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur cette mise au jour. Et j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada